Musique Écoutez, je souhaite moi aussi en ce tout début d'année 2012 adresser mes voeux, adresser mes voeux à l'ensemble de ceux qui nous regardent ou nous écoutent et leur dire que ce sont des voeux que je formule pour les 363 communes du département du Ménéloir et pour les 780 000 habitants que nous sommes puisque la première nouvelle de ce tout début de l'année c'est que le département a à nouveau gagné des habitants. C'est près de 50 000 nouveaux habitants dans le Ménéloir en 10 ans. C'est une performance qu'il faut saluer parce que je crois qu'elle témoigne du dynamisme de notre territoire. Et ce dynamisme, il doit précisément nous inciter à faire preuve d'optimisme. Bien sûr, il y a des difficultés. On voit bien que la crise des finances publiques, que les crises économiques et sociales qui nous menacent constituent autant de points de vigilance sur lesquels il faut être capable de se mobiliser et de se battre. Mais pour autant, ce n'est pas en se résignant et ce n'est pas en baissant les bras qu'on affrontera les difficultés. On les subira sans les affronter. Il faut donc au contraire qu'on soit capable collectivement de faire preuve d'optimisme sans lancer des projets qui seraient démesurés et dont nous n'aurions pas les moyens, mais en étant au contraire capables de manière résolue à soutenir des projets d'investissement. C'est ce que la collectivité départementale va faire dans un contexte où le poids des dépenses sociales qui ne cesse de progresser de manière très importante nous oblige à des efforts en matière de solidarité que les autres collectivités, régions et villes n'ont pas à supporter dans les mêmes proportions. Pour le département, près de deux tiers de notre budget est consacré aux solidarités. Le vieillissement de la population, l'accroissement des solidarités que nous devons à nos compatriotes en situation de handicap, la façon dont nous accompagnons, ceux qui ont des difficultés pour payer leur maison de retraite, la manière dont on soutient les emplois aidés ou les chantiers d'insertion, se sentent autant de choix budgétaires forts que la collectivité fait pour être aux côtés des plus fragiles et pour faire en sorte de laisser personne sur le bord du chemin. Et pour construire une société, pour se bâtir un avenir, il ne faut pas seulement se projeter dans ce qui va être nouveau ou dans les investissements, il faut regarder aussi au quotidien ce qui fait lien, ce qui fait solidarité, ce qui permet de tisser ou de retisser une confiance sur le plan local et sur le plan de la proximité. Et puis à côté de ça, nous investissons également, on va dans le courant de cette année, lancer les fondations, par exemple, du cœur de VG Police, d'un bâtiment qui va réunir les principales équipes de recherche et l'ensemble de ceux qui constituent VG Police. On va également être amené à poursuivre des efforts très importants dans les collèges du département, au service des 40 000 collégiens qui forment l'avenir et qui seront la relève de demain. On va poursuivre également des investissements importants sur les routes, notamment dans le Saumurois, pour faire en sorte de poursuivre un désenclavement pour toute la partie est du département qui a besoin du soutien financier de la collectivité départementale. Je ne vais pas transformer ces voeux en une litanie qui consisterait à égrener ce qu'on prévoit sur le plan budgétaire. Je veux vraiment avant tout les placer sur un plan personnel en souhaitant à chacune et à chacun beaucoup de bonheur sur le plan personnel. Et ça passe d'abord, je le crois profondément, par le fait d'avoir dans son entourage immédiat, pas dans le monde virtuel, pas sur les réseaux sociaux, des contacts et des amis. Il y a une statistique qui a été rendue publique hier qui révèle que 14% de nos concitoyens vivent seuls. Et c'est peut-être sur ce chiffre que j'aimerais m'arrêter quelques instants, en invitant chacun à faire preuve de solidarité immédiate, pas forcément avec des ONG qui sont au bout du monde, mais avec un voisin de palier ou avec un voisin tout court, parce que c'est aussi comme ça qu'on construit un territoire plus agréable à vivre et dans lequel collectivement on peut retrouver des marges d'optimisme et d'espérance.